Ensuite, il faut bien variabiliser, parce que regardez ce qui se passe. Vous avez ici à droite un besoin de changer votre adresse IP sans avoir à modifier à chaque fois le code. Donc, vous allez définir une variable qui sera source et dans votre code, vous allez appeler cette variable-là en utilisant la syntaxe var.source. Ainsi, il ne vous suffira que de modifier la valeur de la variable et votre code le prendra en compte. C'est le but de la variabilisation. Qu'est-ce que ça donne si on essaie de mettre ça en place ? Vous avez du coup votre template ou alors votre fichier Terraform pour créer votre ressource. Ici, comme ressource, on crée une AWS Security Group dont le nom, c'est Vardemon. On définit un certain nombre d'informations. Très bien. Ensuite, on a une variable ici. Variable.tf Et regardez ce qu'on définit ici. On définit la variable VPN IP et on donne la valeur par défaut. Et c'est ici que l'on appelle cette valeur par défaut-là. Vous avez vu. Donc, pour référencer une variable dans notre code dans l'optique de le rendre dynamique, alors on fait Vard.le nom de la variable. Donc, j'aurais pu aussi variabiliser les ports, si je le souhaite. J'aurais pu variabiliser le nom de ma security group pour qu'il puisse changer en fonction de l'environnement où je me trouve. J'aurais même pu aussi changer les tags si on revenait aux EC2. Mais, n'allant pas plus vite que la musique, on arrivera dans la partie qui va suivre. Dans cette deuxième partie sur les variables, on va voir comment est-ce qu'on peut surcharger des variables. Donc, nous avons un objet qui est créé ici, c'est-à-dire une ressource AWS instance, donc une EC2. Et on souhaite variabiliser le type d'instance. Dans notre vichier variable.tf, on déclare l'ensemble des variables. On lui donne une valeur par défaut. Mais imaginez que la valeur par défaut ne vous satisfait pas et que vous souhaitez la surcharger pour pouvoir l'adapter à votre environnement de travail. Pre-prendre, prendre, déf. Dans ce cas-là, vous pouvez donc créer un fichier terraform.tf var dans lequel vous allez surcharger en appelant le nom de la variable ici et en mettant sa valeur t2.large. Ainsi, dans votre cours de terraform, vous pourrez tout simplement faire instance type égale var Donc, on dit qu'on va utiliser une variable .instance type. Avec l'évolution de terraform, on n'a plus besoin de mettre la notation avec les moustaches ouvertes et les moustaches fermées. C'est ceci que j'appelle moustaches ouvertes et moustaches fermées. Donc, il fallait encadrer la variable. Mais maintenant, on n'encadre que lorsque on veut délimiter la chaîne de caractère liée à la variable. Mais pour l'instant, nous nous limiterons à ce type de surcharge ici. On déclare dans variable.tf.tf et on définit, on surcharge dans terraform.tf var Troisième partie sur les variables, vous devez distinguer plusieurs niveaux de surcharge d'une variable. Nous avons vu qu'on peut surcharger la variable dans le fichier terraform.tf var Vous devez également savoir qu'on peut surcharger en appelant même la commande terraform. Donc, soit terraform.pline, soit terraform.apply. Et à l'intérieur, on peut soit fournir directement le nom de la variable ainsi que la valeur, ou alors on peut fournir un fichier contenant directement les surcharges des variables concernées. Là. On peut également surcharger les variables en fournissant des variables d'environnement du système. Dans le cas de Windows, il faut absolument que la variable commence par tf var, ensuite le nom de la variable et enfin la valeur. Et là, du coup, sur Windows, vous pouvez donc afficher le contenu de cette variable-là. Donc, quand vous allez appeler votre terraform.pline, en fait, il va lire l'ensemble des variables d'environnement et il cherchera toutes les variables qui commencent par tf var et le nom qui suivra représentera le nom de la variable qu'il souhaite surcharger. Lorsque nous sommes sous Linux, c'est simplement un export. Donc export tf var instance et on met la variable. Donc, à l'aide des variables d'environnement pour aussi surcharger. C'est à vous de définir quel est le niveau de variabilisation, quel est le niveau de surcharge que vous voulez apporter à votre code, dépendant de l'environnement dans lequel vous vous situez. Nous, il nous arrivait d'avoir un fichier global, un fichier spécifique, donc spécifique.tf var, un autre global.ts var, un autre terraform.tf var, tout simplement parce qu'on avait plusieurs niveaux, en fait, de surcharge. On avait les variables qui étaient tout le temps appliquées dans tous les environnements, mais ensuite, on avait les variables qui étaient spécifiques à soit la prod, soit la DR, soit l'environnement. Donc, quatrième partie, c'est la partie variable. On a également la possibilité de définir le type de variable. Et ça, on n'en parle pas souvent assez. Il est important de dire à terraform quel sera le type de variable pour que, en cas d'erreur, en cas de fourniture, en cas de mauvaise surcharge, qu'il soit capable de vous dire non, j'attends ce type d'objet. C'est plutôt pas mal. Donc, si vous voulez écrire du code très propre, alors je vous conseille de définir à chaque fois le type de variable. Ça vous permettra de vous prévenir des erreurs que Terraform va vous renvoyer. Parce que si l'objet attend, par exemple, une liste dans l'ordre de sa création et que vous vous donnez, en fait, un number, alors il vous dira non, moi j'attends une liste. Donc, c'est important de définir le type pour que Terraform déjà en amont vous dise le type ne correspond pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ici, on voit une déclaration de plusieurs variables avec le type. Donc, number, c'est un nombre, string, chaîne de caractères, liste, un ensemble d'éléments et ensuite, number, qui est simplement un number comme ici. Vous avez également un autre type qui est très utilisé, c'est les maps. Les maps permettent, en fait, de définir des variables de type clé-valeurs. Et on reviendra dessus sur la partie CAD. Vous allez découvrir, en fait, le type map. Et voilà. Et voilà.